et on se retrouve pour ce troisième épisode sur Far Cry Primord donc on se retrouve juste après notre beau envol avec les hallucinations les hallucinogènes du chamane excusez moi je parle peut-être bien français je viens d'entendre un sanglier oh non je me trompe peut-être mais si c'est un sanglier ça serait bien cool là un petit sanglier c'est quoi ça là-bas il n'y a que des cerfs là-bas il y a des ennemis alors vous savez maintenant on a débloqué le hibou pour voler bien sûr mais on a quand même besoin de ces conneries pour se départager départager qu'est-ce que je raconte alors il faut qu'on cherche nous donc on va avoir le chamane pour essayer d'apprioser des loups blancs mais par la suite faudra qu'on revienne par là là on part ici pour le doll on va quand même un petit truc pour se diriger allez hop c'est parti on va essayer d'adopter ce petit loup même si je sens que ça va être un petit peu difficile enfin insurmontable mais je pense difficile qu'est-ce que c'est ça ça j'en ai pas forcément encore besoin mais ils m'amènent dans une petite grotte assez sympathique que je ne peux toujours pas explorer je comprends pas en fait tu as des lieux secrets et je peux pas les explorer c'est le loup et c'est parti pour une descente de la montagne on descend la montagne à cheval oh non ils l'ont pas tué quand même on va récupérer les feuilles rouges ça peut toujours servir oh putain ils ont tué le loup trouver le chef de la mode des loups et aprisionner pour qu'il se batte bah ouais mais y'a un loup d'accord ah c'est pas le chef qu'on a tué appuyez sur pour appeler votre imbu votre chouette oh on va pouvoir enfin utiliser notre chouette allez ma petite chouette oh la attendez excusez moi ma manette elle a quelques petits problèmes donc là il y'en a trois tuer les unes dames chasseurs de loups ok bon on va aller se les faire oui donc je disais oui j'avais un petit problème de manette ça j'attends d'essayer de le régler en fait elle se débranche c'est manette d'xbox one oh qu'est ce qu'il me fait là les bêtes elles peuvent me faire repérer ça j'avais complètement zappé non la lui la la what moi j'arrive pas à les toucher bon moi je vous dis on va y aller à la masse alors tu veux venir te battre non 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 c'est pas le niveau que je voulais allez pour choisir les armes c'est vraiment pas pratique ouf je crois que je l'ai bien empalé là hop on a récupéré notre saguette ok on va confectionner rapidement des munitions pour ça on va les fouiller ils peuvent avoir des trucs intéressants tout de même quand même alors le petit corps tranquille c'est assez gore mais bon c'est pas ici qu'on petits avions pour confectionner les appâts d'accord donc ça c'était pas un appât alors un appât hop on confectionner deux suivez les traces de sang vers la tanière et maintenant pour un ok ok nickel donc là on suit la piste ils ont dû blesser le loup je pense je suppose même c'est sûr et certain donc on se déplace vers la tanière alors vous voyez aujourd'hui j'ai beaucoup de problèmes d'élocution je ne sais pas sachant que je fais quasiment tout en live comme si j'étais en live stream et non là c'est une vidéo YouTube du coup pour se rattraper ça fait pas très professionnel donc là je viens de le trouver il est juste là bas donc on va aller se déplacer tranquillement par là vous pouvez confectionner des appâts dans les roues des armes donc ça c'est bon lancer des appâts avec armée pour attirer des bêtes pendant que les bêtes mangent approchez-vous doucement puis maintenez X pour l'apprivoiser d'accord ça a l'air sympa on va essayer de l'apprivoiser calme calme je ne veux pas t'attaquer aussi simple oh je trouve j'aurais bien voulu une chasse à loup tu poursuis ton loup tranquille vous pouvez ordonner à votre bête d'attaquer une cible ou d'aller à cet endroit précis nanana appuyez sur LT donc LT ouais pas de soucis et appuyez sur rappel pour donner un ordre si votre bête est blessée approchez-vous et maintenez X pour la soigner avec de la viande si votre bête meurt vous pouvez la réanimer dans le menu bête pour en improviser une autre d'accord ouais d'accord ouais donc elles sont pas invulnérables les bêtes ok tranquille il doit y avoir quand même des trucs ici donc là j'ai une petite bête alors tuer les dames des environs ah bah tranquille on va aller te venger mon petit bébé on va aller te venger on va aller te venger c'est c'est compagnon allez c'est parti alors on va tenter la on va essayer la bête quand même pour voir ce que ce que ça fait ah ouais pas one shot mais pas mal on continue nos on continue nos beaux headshots mais là franchement appuyez sur X pour ouvrir le menu des bêtes et voir toutes les bêtes prévisables dans ce menu vous pouvez essayer que c'est une bête à appeler ou congédier votre compagnon actuel certaines compétences de bête de bête vous permettent d'appréviser de nouvelles bêtes d'accord ah tu le manges pépère toi d'accord ah mais c'est cool ça donc on a plusieurs bêtes on a le loup blanc on a loup tigré on a le dol d'accord en fait on a différentes espèces allant de la plus utile à la moins utile je trouve et on peut quand même avoir pas mal de bêtes à nos ordres on peut avoir même un blaireau quoi un blaireau ? j'en connais plein des blaireaux mais c'est pas moi des bébêtes voilà je te caresse mon petit t'es mignon franchement j'adore les loups c'est magnifique comme espèce animale qu'est ce qu'on peut aller faire d'autre donc aider les wanjah ok ça m'intéresse pas le mec en mode gros bâtard ça ne m'intéresse pas quoi que bon allez on va y aller on va y aller les aider indirectement et après on va les faire partir à la chasse un peu à la chasse au dol quoi que là vas-y que t'en plais hop le tout en mode fufu qu'est ce que tu veux toi ? eh couillon alors couillon le mec en fait en gros c'est une grosse merde il fait quoi ? il fait quoi ? c'est... il court en mode euh... eh j'ai peur en même temps je ferai pareil mec j'aurai un loup avec un... avec un mec avec un gourdin ou un arc et un loup en face de moi on s'attaque pas mal là touche pas mon loup oh la petite headshot franchement on commence à vraiment s'améliorer à l'arc euh... attend 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 moi je vois que... je sais que j'ai une escorte et une escarmouche là d'accord soigne toi une petite escarmouche il y a une petite escarmouche ici salut les gars je m'invite tranquille ok ils ont tué toutefois le loup ils ont tué ce pauvre loup son cuir nous servira à quelque chose mais l'obscurité de la nuit rend le monde bien plus dangereux la visibilité est faible et de nombreux prédateurs se mettent en chasse espérés pendant la nuit pour découvrir des bêtes des plantes et des objets uniques et enflammer les arbres maintenant vous revenez ok d'accord en gros on commence à faire nuit du coup le jeu nous recommande de faire très attention donc là on a gagné deux villageois pour notre petite base donc ça c'est sympathique on a gagné des compétences alors là qu'est-ce que j'ai que je peux améliorer euh... pour récupérer le matin de toute façon on aurait ça m'intéresse pas encore je pense une guerre sur votre mini carte relève d'un dévoile plus d'actualité et une mission ça par contre ça peut être intéressant et je et je peux développer d'autres choses d'accord bon on va prendre celui-là j'ai l'impression vraiment que ça commence à devenir euh... ouais ouais ça devient vraiment là en mode euh... soit basique d'accord on peut se soigner impossible de manger votre scintillable d'accord donc on a différentes façons de se soigner nous on va y aller tranquillement là on voit mieux salut toi je voulais juste te dire bonjour tu m'attaques t'es très agressif j'allais dire une connerie mais franchement bon je vais la dire ce jeu me fait penser un peu à Jumanji j'ai... j'ai... je sais pas l'univers un peu enfin... ouais c'est un peu incompréhensible ça ferait vraiment penser à Jumanji pas de soucis pas de soucis je veux dire on va t'emmener gros euh... rejoindre le groupe de Wanja et parler à l'heure d'accord c'était lui qu'on devait accompagner du coup mais non ok on va rejoindre le groupe directement ok ok je vais éteindre on va aller économiser allez c'est parti on va aller donc faut les amener jusqu'à cette destination en plus on choisit la nuit pour faire un escorte c'est c'est l'intelligence de monsieur Uzo faire un escorte en pleine nuit ah franchement oh oh la belle tête oh la belle tête oh la belle tête oh la la moi je lance un app comme un... comme un bouffon et franchement c'est pas c'est pas ok on a réussi à les détruire assez rapidement hop on les fouille on récupère un peu tout ce qu'on peut et on va avancer là bas il y a la lumière je pense qu'il va avoir des ennemis du coup et moi je vous propose on va jouer un petit peu au sage quoique j'ai plus de bois dur ah ouais d'accord le bois dur il faudra un moment que j'en prenne là je vais aller qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que tu veux toi tu viens nous déranger pendant pendant notre escorte hop j'ai fait une belle flèche hop allez on avance les gars on avance les amis c'est quoi ces mecs ? ils arrivent en mode ok faut vraiment que je m'habitue aux touches encore je suis habitué aux touches de non non je vais la soigner oh mon petit bébé oh mon petit bébé non boufflé vas-y venge toi personne a le droit de te toucher gros je te protéger au fil de ma vie allez c'est parti hop on récupère un peu d'arbre et on va se battre coup gourdin gourdin je trouve c'est non mais ah j'en ai marre je suis habitué à jouer au FPS où tu choisis pas tes armes comme ça t'appuies sur les différentes flèches et tu choisis ton arbre le souci c'est que là faut vraiment appuyer sur une touche spécifique d'accord on peut même enflammer son arc je trouve ça ridicule enfin ça peut être franchement pratique donc là il y a quand même pas mal de mecs à l'arc allez tire une flèche au pif voilà oula ça part en mode guerre des gangs j'ai suivi mon loup j'ai pas envie qu'il meure j'ai suivi mon loup j'ai pas envie qu'il meure hop on les a bien défensé là notre escorte on a toujours pas perdu personne ça c'est cool je crois qu'en fait on est arrivé à notre point de destination ouh c'est moi qui rêve d'accord esprit totem on a bloqué un petit secret du jeu je pense je ne sais pas c'est lequel dans les esprits totem yep on a gagné 4 villageois les gars voilà on a fini notre mission tranquillou c'est parfait on va pouvoir entrer à la casbah bon je reprends un peu tout ce qu'il y a dans le village avant de partir et on va partir de toute façon toutes les faillitions bon je crois que là j'ai débloqué tout ce que je pouvais au niveau d'ici par contre il me faut ouais franchement il me faut là c'est des loups ah ouais ça change un peu d'endroit au fil du temps on va se poser quand même à ce bûcher là je vais dormir et je vais essayer de capturer les dolls cache des récompenses on va voir ce qu'on peut faire à l'intérieur là j'en ai assez je récupère un peu ça faut vraiment que je tue des bêtes je crois que j'ai quasiment plus rien là franchement faut vraiment que je reparte un peu à l'aventure ma petite bête si t'as faim c'est à l'heure ce soir demain matin nous allons chasser le doll on se lave au petit matin avec mon petit chien de garde tranquille franchement je t'y ferais avoir un lit comme ça même si ça doit pas être très confortable et très odorant alors le doll il est par ici donc là on va partir à la chasse du doll donc ça attention la chouette ne peut pas être rappelée ok donc c'est que il doit y avoir un ennemi tout le cas on va aller faire un peu de bois dur ça sent les ennuis là allez mon loup parfait le loup parfait quoi le loup il me sert tellement dans le jeu là ça va vraiment aider je pense c'est vraiment un plus donc là on a aidé nos potes donc là tu nous a vraiment aidé gros alors la confection va pouvoir créer notre donc là maintenant il me faut de la peau de doll mais la peau de doll il me faut aussi pour confectionner allez on a eu de nouveaux villageois besoin de confectionner un meilleur carquois pourquoi ce carquois il pue la mort normalement les dolls c'est ici c'est une toute petite espèce craintive un peu comme des chats il y en a juste un là ou c'est moi qui fume ? c'est moi qui a fumé oh putain faut que je l'ai faut pas qu'il fuit ne fuit pas pauvre bête oh d'accord un coup de viande un coup de un coup de dent c'est fait donc la doll c'est bon alors normalement on peut confectionner un meilleur carquois donc là il faut du cèdre du nord ouais bon bah pour améliorer tout ça il faudrait un peu plus de trucs donc on a amélioré quand même pas mal pas mal de choses je rentre quand même autour de moi normalement des feuilles t'as faim toi tiens de la petite bébête ok alors on repart dans mon village j'allais dire dans la grotte de départ mais ça s'appelle notre village maintenant alors bienvenue dans mon village belle grotte n'est ce pas ? avec vue panoramique hop là alors on va aller voir notre chère et magnifique beauté salut beauté Le village est un refuge pour les Wendas, améliorer les huttes pour débloquer des compétences et des armes et bien plus. Vous trouverez des ressources pour construire des huttes dans toutes les terres d'horos. Appuyez sur le point d'intégration et consultez les menus village et sacs pour en savoir plus. Donc ouais, ça a bugué parce que ma manette était en marche. Après avoir rassemblé suffisamment de ressources, allez au village et cherchez les huttes améliorables. Ok. Ok, ok, là. Donc là, il nous faut du roseau et de la peau de serre. Donc la hutte de ça et là. Donc, 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 on note, on note. On peut grimper et tout ça, ok. Alors, on va aller chercher de l'ardoise, du roseau et de la peau de serre. On a quand même un beau village. Un petit beau village. Ça va bientôt devenir Camping Paradise. Vous allez voir, je vais devenir un vrai artiste. Donc là, c'est pas du serre, ça, que je cherche. Il n'y a pas de serre ici. Il y a du roseau, par contre. Allez, on récupère le maximum de roseau. Avec notre vision du chasseur, accompagné de mon loup. On va quand même lui donner un petit nom au loup. Moi, je pensais à Wolfie. Mais bon, ça fait trop banal. De l'ardoise, de l'ardoise, de l'ardoise. J'en vois pas. Pour contre, du roseau, roseau, j'en vois. Il y a un petit lieu secret à débloquer. Hop. Petit truc débloquer. Où est-ce que je peux te voir ? Ouh, un petit serre. Attends, il essaie de tuer, tu vois. Ahaha. Tu es mort. Donc, ça, c'est un serre. C'est assez petit, mais c'est un serre. Ouf. Ah, je l'ai touché. Je l'ai touché, je l'ai touché. Elle va mourir. Pauve bête, mais elle va mourir. C'est parfait. Donc, quand même, franchement, c'est bien d'avoir mis ce système de chasse. Enfin, ça ne fascine pas les choses. C'est réel, en fait. Mais enfin, tu t'attaques à une bestiole. La bestiole, elle pouvait courir et survivre pendant des années, quoi. Alors que là, tu retires une flèche. Si tu la blesses bien, bah, tu as une chance sur deux de retrouver le cadavre ou de la retrouver bien blessée, tu vois. Ouh ! Fait chier, ça m'a fait peur. Euh, certains des noms vous lanceront également des bombes en poison. Le poison vide votre santé, mais il se décide pour d'un moment. Il doit être bien à avoir un recinthe antidote quelque part dans ce monde. Allez, attends, je me finis, je me finis. Là, je n'ai même pas d'antidot, ça ne va pas le faire. Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais non, mais pourquoi t'as... Vous êtes sérieux, là ? Mammouth de merde. Connard, t'as tué mon pote. Ah ouais, d'accord. C'est pas nous qui attaquons les mammouths, c'est les mammouths qui nous attaquent, tu sais. Moi, je plonge dans l'eau, ramassez les mains d'Aïchia. Ouais, je connaissais pas ça. Oh ! Oh putain, c'était comme dans les anciens pharrages et vaux billes. Ah ! Ouh ! Ah, ils sont chauds les mammouths ici. On fait une petite nage, petite nage avec la mammouth. Ah, une porcée, elle me lâche pas. Pourtant, je suis gentil avec les mammouths, tu sais, j'évite de les tuer. Pour moi, c'est une espèce que j'aime bien. Même si, bon, bah, c'est la vie, faut se nourrir, faut se nourrir, mais... Franchement, ça me plairait pas. Ah, faut que je passe tisse la lettre de Salia, mais donc, je me rappelle les roseaux, il me faut du... Non ! Non, mon loup ! Fonce, 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 fonce ! Mais non, mais putain de ma lettre ! La manette qui me lâche ! Ah, non, je veux pas ! Faut pas que je perde mon loup ! Oh, les enculés, quoi ! Lâchez mon loup, il vous a rien fait, bande de... Oh, mon petit Louveteau ! Oh ! Les gars, je vais me venger. Non, mais je vais vraiment me venger, quoi. Tu veux toucher mon loup ? Tu veux toucher mon loup ? Tu veux toucher mon loup, hein ? T'es sûr ? Hein, hein ? Tu veux toucher mon loup ? Enflure, là ! J'ai tué ton frère, tu vois, j'ai tué ton frère ! Ah, ça t'apprendra de nous attaquer ! Viens ! Je vais tuer son frère, l'autre, il ne nous attaque plus, hein ? Ah, alors... Ça, on va reconfectionner un petit peu... Hop ! Remettre tes fesses ! Bon, il bug, notre petite babelette. Alors, on va se re-téléporter. Il va quand même finir la hutte de Scylia pour cet épisode. Oh, je crois que j'ai né mal avec ma manette, hein ? Surtout que je le fais... Bah, comme je vous ai dit tout en live, c'est assez chiant, en fait, que la manette blogue... C'est quand même un... Un élément important pour avancer, surtout. Mais c'est pas ça, c'est que... Moi, je peux pas, par exemple, là, je fais une erreur, je dis une connerie, je me trompe. Je peux pas me rattraper comme dans d'autres vidéos, dans d'autres choses, je le fais en live. Mais ça, qu'est chiant ! Et du coup, bah... Je suis dans la merde si je dis une connerie, tu vois. Tu vois, j'ai perdu mon loup. Non, mon loup, il est là. Ah, putain, j'ai cru que je t'avais perdu, euh... Du con. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a du truc, là. Ouais, il y a de l'ardoise. On va récupérer un peu de l'ardoise. Non, c'était pas une ardoise, c'était un putain de cerf. Tout à coup, c'est le truc qui bouge plus. Oh, merde, il y a un ennemi plus fort que moi. Coucou ! Ah bah, oui. Tu vas bien ? Voilà. On va le dépasser. On en a besoin, de toute façon, pour faire le nouveau sac à appâts. Donc, il nous faut de l'ardoise. Le truc pas trop difficile à avoir, vu qu'il y en a un juste devant nous. C'est parfait. Hop, on a récupéré l'ardoise. On récupère un peu de bois. Donc là, j'ai un petit logo qui peut me dire qu'on peut aller fabriquer, du coup, la tempe de Sylla. Et on va y aller, direct. On arrive, Sylla. Bon, par contre, il ne faut pas que je me trompe. Hop. Donc là, on a fait vraiment un épisode spécial apprévisionnement de bêtes et de chasse aux ressources. Donc là, on va monter la hutte de Sylla et on se retrouve pour le prochain épisode. Franchement, j'espère que ça vaut la peine de fabriquer sa putain de hutte. Et qu'on va pouvoir... Non, j'allais dire un gros mot. Je me retiens. La ken, bien sûr, mais je ne pense pas. Franchement, je sais qu'on a eu des scènes de sexe dans les différents Far Cry. Mais je ne pense pas quand même qu'ils vont faire du sexe en mode pre-store. Ce serait un peu chelou. Donc là, on peut créer... Ah, on peut l'améliorer. Ce n'est pas créé. Ah, si. Elle est belle. Ça reste une hutte, mais... C'est sympa. Mission pour Sylla, la cueilleuse. Compétence de cueilleur. Camouflage olfatif. Inufuge. Recette de stimulant de vitesse. Objet gratuit dans votre cache de recompense chaque jour. 1500 XP. C'est nickel, ça. Et du coup, on s'arrête ici pour le troisième épisode. Et on se retrouve pour le quatrième juste après. Sous-titrage ST' 501